Je vais vous parler d'un sujet un peu moins technique, mais qui a l'avantage concerné tous les développeurs, du coup les snippets. Juste avant de commencer, je vais me présenter très rapidement, je suis Pierre Poupin, je suis développeur web et mobile, en ce moment je travaille chez BAM, donc on est expert en React Native du mobile. Vous pouvez checker mon github, c'est Pierre Poup, j'ai fait des trucs cools, j'ai fait une librairie que vous connaissez peut-être, qui permet de tracer des flèches entre deux éléments d'une appli React. Du coup, je prétendais dans mon intitulé que tout le monde connaissait les snippets, mais que personne ne le faisait, du coup j'aimerais vérifier. Qui sait ce que c'est un snippet ? Donc, comme beaucoup de gens qui connaissent, et qui s'en sert tous les jours ? Voilà, bon, il n'y a personne qui s'en sert. Ok. Je vais quand même redéfinir rapidement ce que c'est un snippet. Pour moi, c'est un morceau de code à trous. En gros, je vais taper if, par exemple, puis j'appuie sur tab, et mon if va devenir un bloc if avec toute la syntaxe qu'il faut, et je vais avoir deux trous où mon curseur va se mettre successivement, puis je vais remplir le premier trou, puis je vais faire tab, et je vais aller sur le second trou, un peu comme si je remplissais un formulaire pour code. Donc, première question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est est-ce que je peux en faire sur mon éditeur ? Oui. La réponse, c'est oui, bien sûr, sur tous les éditeurs modernes, c'est assez vieux, en fait, comme outil. Et concrètement, où est-ce que c'est sur votre éditeur ? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas intéressant, mais en gros, cherchez sur Google votre éditeur snippet ou code template pour les éditeurs intelligents. Et sur Vim, moi, je vous conseille Neo Snippet, que j'aime beaucoup, qui est très léger. Voilà. Un premier exemple de snippet, donc mon préféré, que j'aime beaucoup, que je montre dès que je présente les snippets à quelqu'un, donc c'est un snippet qui me permet de printer la valeur d'une variable avec son nom affiché. Voilà, parce que du coup, en snippet, vous pouvez répéter, en fait, vous tapez un truc, vous pouvez le répéter à plusieurs endroits. Du coup, on peut printer des variables très rapidement en labellisant le sens. Donc je pense que vous commencez déjà à avoir un peu l'intérêt. Mais de manière plus générale, j'essaie de vous montrer, enfin, j'essaie de vous convaincre pourquoi il faut faire des snippets. Du coup, la première raison, pour moi, la plus évidente, pas forcément la plus importante, mais en tout cas la plus évidente, ça permet de gagner en confort et de taper plus vite. Donc taper plus vite, évidemment, parce qu'avec moins de touches, je fais plus de texte. Et gagner en confort parce que, en fait, je ne vais pas m'embêter à répéter des trucs ou je ne vais pas m'embêter à aller chercher des caractères, des accolades, qui sont un peu relous, notamment sur Mac. Enfin, pas que sur Mac, d'ailleurs. Du coup, la conséquence de ça, typiquement, avant, quand je n'avais pas mes snippets, par flemme, je console-loguais mes... D'ailleurs, le sujet n'est pas comment débugger. Je console-loguais mes variables sans le nom, et du coup, je me perdais un peu quand je commençais à en avoir beaucoup. Et depuis que j'ai des snippets, en fait, j'ai le nom avec et je gagne, du coup, en efficacité, même si je débogue avec un débugger, de manière générale. Voilà. Ensuite, pour moi, c'est sûrement l'aspect le plus important pour moi. Ça permet, du coup, de rester concentré sur le fond et pas sur la forme. Donc, typiquement, j'ai envie d'ouvrir un fichier, Node.js. Je m'en fous de savoir comment on fait, en fait. La syntaxe, elle ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est ouvrir mon fichier. Et en fait, quand je fais un snippet que j'appelle read file, je ne me prends pas la tête. C'est plus facile à retenir pour moi. Et du coup, j'oublie un peu la syntaxe. J'ai toujours la syntaxe sous la main. Pareil, j'ai envie de traduire une chaîne de caractère sur mon appli React. Je m'en fous de savoir ce que c'est la syntaxe pour traduire. Je veux juste traduire ma chaîne de caractère. Du coup, je fais toujours un snippet que j'appelle Translate. Et quel que soit mon projet, j'ai toujours la syntaxe qu'il me faut. Vraiment, je fais ce que je veux sans réfléchir à quelle est la syntaxe. On peut aller un peu plus loin. On peut concevoir les snippets comme une abstraction au-dessus du langage. Typiquement, si je fais un read file en Node.js et en Python, quel que soit mon langage, j'utilise le snippet read file. Et je ne vais pas me prendre la tête à chaque fois que je jongle entre les langages à réfléchir. Ah oui, en Python, comment je fais, etc. Toujours read file. Du coup, les snippets evitent les interruptions. On reste concentré sur le fond et pas sur la fin. Parce que ça évite les interruptions comme aller chercher dans la doc, aller copier-coller un truc, puis remplacer, machin-machin. Tout ça, c'est des interruptions alors que vous voulez coder votre truc, et d'un coup, vous avez un objectif. Et voilà, pas aller partout chercher des morceaux de code. Une autre raison, ça permet de rester cohérent et de ne pas se tromper. Donc, je vais illustrer par un exemple. Le use case le plus courant pour les snippets, c'est de générer des composants. Du coup, quand je fais un snippet, je vais m'assurer que je vais toujours avoir les composants qui ont la même tête. Je ne vais pas avoir de petites variations. Et aussi, je ne vais pas me tromper. Typiquement, avant, quand je faisais ça, j'allais copier-coller un composant ailleurs, puis en fait, je changeais les valeurs qui m'intéressaient, puis j'ai oublié des trucs, et puis machin. Du coup, je perdais du temps et c'était inefficace. Au niveau de la cohérence, on peut aller plus loin. On peut carrément fournir un standard au sein d'une équipe. Si une équipe partage des snippets, donc c'est possible sur VS Code. En fait, tout le monde, on peut assurer que toute l'équipe fait des composants qui ont la même tête. Ce qui est plus dur, voilà, maintenant qu'on connaît, c'est cool, mais comment se motiver à en faire ? J'ai moi aussi ce problème. Donc, je vais essayer de vous donner quelques conseils qui, j'espère, vont vous aider. Donc, premier conseil, déjà, il faut que faire des snippets soit facile. Il ne faut pas que ça vous prenne dix minutes de faire des snippets, sinon vous aurez la flaine, c'est sûr. Je parle de ça parce que typiquement, VS Code n'est pas bon de base, parce que la syntaxe est nulle pour diviser des snippets. Du coup, je vous conseille d'enseigner une extension qui s'appelle soit EasySnippetMaker, soit d'utiliser une web app que j'avais faite, qui s'appelle VSSnippetK qui permet de faire un formulaire pour générer vos snippets. Enfin, remplir un formulaire pour générer vos snippets. Deuxième conseil, beaucoup plus dur, enfin, il n'y a pas vraiment de recettes magiques, mais l'idée, c'est d'arriver à repérer là où il y a des trucs pénibles, genre à quel moment vous dites, c'est chiant, j'en ai marre de recopier ça, ou j'en ai marre d'aller chercher tel caractère un peu relou comme les accolades. J'aime pas les accolades. Du coup, essayez de vous poser ce genre de questions. Je n'ai pas de recette magique, c'est assez difficile. Essayez de prendre le recul et se poser des questions. Ensuite, le conseil le plus important pour moi, quand vous créez un snippet, utilisez-le immédiatement. Donc, ce que je vous conseille, c'est, par exemple, vous écrivez votre composant, puis vous dites, bon, je vais faire un snippet, j'en ai besoin. Du coup, vous allez le copier-coller, vous allez le mettre dans votre snippet, vous allez remplacer les trous par $1, $2, etc. Et ce que je vous conseille de faire, c'est, une fois que vous avez fait votre snippet, vous effacez votre composant et vous le régénérez avec votre snippet. Il y a deux raisons pour lesquelles je vous conseille ça. Déjà, c'est comme quand vous codez, vous voulez tester que votre code marche. Donc là, vous voulez tester que votre composant, il a la bonne tête, que le snippet ne va pas planter dans la syntaxe. Et surtout, ça vous permet d'acquérir le réflexe de vous en servir. Donc, moi, j'ai beaucoup de snippets, en fait, qui restent en stock. Je les ai faits il y a six mois, puis je me rends compte qu'ils sont là. J'ai complètement oublié leur existence. Et en fait, le fait de vous en servir tout de suite, vous commencez un peu à habituer votre cerveau. Ça ne suffit pas forcément, mais voilà, c'est un début. Il y a moins de chances que vous oubliez votre snippet après. Dernier conseil, moi, je vous recommande de ne pas utiliser les snippets des autres. Donc, on peut voir des livrets de snippets. Donc, je télécharge 30 snippets d'un coup. Et je peux générer des composants React de plein de formes différentes. Ça a l'air cool sur le principe, mais en pratique, moi, je ne m'en sers pas. Parce que, un, je ne me les approprie pas bien. Ce n'est pas moi qui les ai faits. Le gars qui a fait des snippets, il n'a pas forcément le même coding style. Voilà. Des trucs qui ne me conviennent pas forcément. En plus, j'en ai plein dans le coup. Donc, c'est assez dur à retenir. Donc, moi, ma recommandation, c'est plus. Vous avez besoin d'un snippet, vous le faites vous-même dans l'instant. Et puis, vous apprendrez progressivement à les faire et vous en servir. Dernier conseil avant de terminer. Je n'avais pas trop le temps. Du coup, je vous conseille de regarder les features un peu plus avancées si ça vous intéresse. Moi, celle que j'aime le plus, qu'on ne trouve pas sur tous les éditeurs, mais qui est quand même souvent là, c'est une fonction qui permet d'utiliser la sélection dans vos snippets. Donc, typiquement, je sélectionne un bout de code. Je déclenche un snippet if et ça va mettre un if autour de mon bout de code, par exemple. On peut faire plein de trucs très stylés avec ça. Et utiliser le nom de votre fichier en cours dans un snippet aussi, c'est assez cool. Typiquement, les composants React, on met souvent le nom du fichier, c'est souvent le nom du composant. Donc, on peut éviter cette scène. Une fois qu'on a créé le fichier, le nom est là automatiquement dans le snippet. Tu parlais de partager les snippets avec son équipe. Comment tu fais ça ? Comment ça se passe ? Quels auditeurs supportent ? En fait, malheureusement, déjà, j'ai vu ça que sur VSCode. Et malheureusement, il faut que tout le monde se serve de VSCode. Et en plus, pour l'instant, ce n'est pas une feature de base, il faut installer une extension. Et du coup, tu as une extension à installer. Tout le monde dans ton équipe l'installe. Et ensuite, il faut que tout le monde se mette d'accord pour se servir du snippet mis en commun. Mais voilà, mais au moins, c'est possible et ça peut améliorer un peu l'efficacité de tout le monde dans l'équipe. Ce n'est pas contradictoire avec l'activité de ne pas utiliser l'installe des autres ? C'est contradictoire, c'est vrai. Sauf que celui-là, tu l'as designé avec ton équipe en général. Tout le monde s'est mis d'accord sur le même coding style. Du coup, pour moi, c'est... Effectivement, c'est un peu contradictoire, mais ce n'est pas exactement la même chose non plus. Si tu n'en as pas à 30 d'un coup, tu les connais, les snippets de ton... Sauf pour le nouveau rêvement. Sauf pour le nouveau rêvement, je n'ai pas pensé à ça. C'est un bon point. Je ne sais pas, ouais. C'est vrai. Pas de réponse. Est-ce que je n'ai pas peur d'oublier la vraie syntaxe ? Ouais, mais en fait, ce n'est pas grave. Parce qu'au pire, si tu oublies et que tu en as besoin un jour où tu n'as pas ton stipet, tu peux toujours les chercher sur Internet comme avant. Et en plus, mine de rien, même quand tu tapes ton stipet, tu vois quand même la syntaxe qui s'écrit et du coup, tu te l'imprègnes un peu quand même. C'est pas... Tu la connais peut-être moins bien que si tu le tapes à chaque fois, mais tu te l'imprègnes un peu quand même, je pense. Est-ce qu'il y a une limite pour les snippets ? En vrai, je ne suis jamais posé la question. J'ai jamais fait de trucs énormes parce qu'en général... Je ne vois pas dans quel cas tu aurais besoin de faire des trucs énormes. Du coup, je ne sais pas, je vais tout savoir. J'imagine que ça dépend des éditeurs. La question, c'est quand il y a beaucoup de snippets qui se ressemblent, on pourrait se tromper. C'est vrai... Enfin, typiquement, sur mes... Du coup, bon, je fais du React. Sur mes composants React, j'ai pas mal de variations parfois. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. C'est effectivement une difficulté que j'ai. C'est de trouver... En général, moi, je préfixe ou je suffixe mes snippets en fonction de... Je ne sais pas si j'ai un composant connecté, je vais le marquer dans le... Je vais préfixer, quitte à ce que le nom soit long. Ce n'est pas grave. Moi, je fais des noms plus explicites et vraiment, je sais exactement ce que mon snippet fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser des snippets pour une présentation ? Donc, j'ai dit à quelqu'un qui faisait ça dans un talk. Et en fait, du coup, ça allait très, très vite. On n'avait pas le temps de lire. Du coup, pour des trucs comme IF, machin, c'est cool. Mais préparer ton code avec ça, je pense que ce n'est pas toujours... C'est pas toujours une bonne idée. Sauf si vraiment, tu vas très lentement derrière et que tu restes très longtemps. Mais c'est quand même cool de taper progressivement. On a plus le temps de s'imprégner les choses. Est-ce qu'on peut interagir sur plusieurs fichiers en même temps avec des snippets ? Alors, pas à ma connaissance. Si la question, c'est générer... Par exemple, en React, on va parfois avoir des composants où il y aura plusieurs fichiers. Je ne sais pas si c'est... Les tests, exactement. Alors, pour ça, en fait, tu as un truc qui va plus loin que ça. Tu as un outil qui s'appelle Plub.js, qui permet de créer des générateurs de composants, typiquement. Et tu peux faire des trucs très, très stylés à ça. Donc, en gros, c'est pousser les snippets plus loin avec... J'ai une petite... Un truc en ligne de commande interactive qui me dit, OK, est-ce que tu veux un composant connecté ? Est-ce que tu veux un composant avec des tests ? Et ça génère ton composant pour toi. Voilà. Je ne sais pas si tu connais, du coup... OK, bon, ben... Voilà. OK, ben... C'est cool avec les snippets. Tu peux générer du code et faire un peu vite. Est-ce que tu as peur, du coup, d'être plus incité à faire la duplication de code ? Oui. Et du coup, il n'y a pas... Enfin, tu veux dire, pour ton exemple de lecture de fichiers, ben, au lieu de faire une fonction qui est vers ton fichier, qui peut y appeler partout, tu vas écrire tout ton code à chaque fois... Tout ce que tu veux dire, OK. Il faut faire gaffe. En vrai, pour le read file, typiquement... Je ne sais pas... C'est un truc assez... Enfin, en général, tu ne fais pas une fonction qui vrappe le read file de Node, parce que bon... tu te sers du read file direct, en général. Ça dépend. Après, pour les plus gros snippets, ouais, il faut... Enfin... Effectivement, tu peux être... Tu peux être encouragé parfois à... Enfin, ça peut t'inciter à faire de la duplication. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu, les snippets que je vous ai montré, c'était quand même... Typiquement, en composant React, c'était vraiment que la syntaxe. Il n'y avait pas de... Il n'y a pas de ligne... Enfin... Il n'y a pas de ligne d'exécution de code ou quoi. C'était vraiment des trucs... Voilà, répétitifs et qui n'apportent pas grand-chose. Voilà. Je ne sais pas si... Comment... Ouais, c'est ça. Effectivement. Il ne faut pas que ça remplace du refactoring dans ton code. Il ne faut pas beaucoup qui doit? Merci.